Merci, la parole est à madame Janine Dubieu. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Santé. Dimanche 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, les jeunes radicaux de gauche et des associations ont publié une tribune dans la presse dominicale sur une discrimination insupportable des personnes séropositives jusque dans la mort. En effet, en 2013, les soins funéraires sont toujours refusés aux personnes séropositives au VH sida ou à l'hépatite B et C en vertu de la réglementation en vigueur datant du 20 juillet 1998 qui interdit la pratique de soins de conservation sur des personnes atteintes de ces pathologies. Toutefois, aucun argument scientifique ne justifie une telle interdiction dès lors que la thanatopraxie s'exerce en respectant les précautions universelles de l'Organisation mondiale de la santé. Un avis du Conseil national du sida, une promesse du précédent ministre de la Santé, Xavier Bertrand, un rapport du défenseur des droits et un avis favorable du Haut Conseil de la Santé publique vont tous dans le sens d'une abrogation de ces dispositions discriminantes. Alors que les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite doivent faire face trop souvent à une série de discriminations et une forte stigmatisation, nous ne devons pas prolonger ces discriminations après le décès. Nous sommes tous et toutes dans cette Assemblée concernée par la lutte contre les discriminations. Ma question est simple. Madame la Ministre, vous qui avez annoncé en juillet 2012, lors de la conférence internationale sur le sida aux associations, que cette décision relevait également du ministère de l'Intérieur, je voudrais savoir si le gouvernement pense à abroger ces dispositions discriminatoires en autorisant enfin les soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH sida et aux hépatites et si oui, dans quel délai ? Je vous remercie. Merci Madame. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Madame la députée, tout d'abord, permettez-moi d'excuser Marisol Touraine qui est retenue à un congrès de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés à Marseille. Après avoir été alerté sur les difficultés rencontrées par les familles lors du décès de personnes infectées par le VIH, vous savez sans nul doute que le Conseil national du sida a publié en 2009 un avis sur les opérations funéraires et demandé l'annulation de l'interdiction de réaliser des soins de conservation sur le corps des personnes atteintes d'infections transmissibles telles que le VIH et les hépatites. En 2011, le même Conseil national du sida a réitéré sa position. Le défenseur des droits, la même année, a demandé à son tour la levée de l'interdiction. Le Haut Conseil de santé publique a été saisi en 2012. Cette année, un rapport a été demandé à l'Inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à l'Inspection générale de l'administration et ce rapport va être rendu public prochainement. Sur la base de ce rapport, le gouvernement va étudier toutes les recommandations et les conditions préalables posées pour lever l'interdiction permettant ainsi de pratiquer des soins sur le corps de ces personnes décédées. Cela suppose en tout état de cause de mener une réflexion en concertation avec les professionnels afin de leur garantir de bonnes conditions de sécurité face aux risques infectieux et chimiques. Mais en même temps, je le répète, très attaché à la lutte contre toute forme de discrimination, le gouvernement souhaite que l'ensemble des familles frappées par un deuil puissent également bénéficier de prestations de qualité dans le respect de la dignité du défunt. Merci Madame la Ministre.